Alors, Monsieur Capitaine Chikoko, nous allons chuter avec une actualité politique. Qui est votre chouchou, de maintenant jusqu'à l'an prochain, donc il nous reste plus d'un an, qui ne sépare des élections nationales au niveau des présidentielles et de la députation nationale. Ça tire de partout sur les réseaux sociaux, donc contre les résultats du régime actuel du président Félix Antoine Tshisekedi. Les opposants utilisent tous les moyens à leur disposition, réseaux sociaux, radio et télévision, aussi dans leurs valises contenant divers produits d'alimentation, pour convaincre leur électorat potentiel de la détérioration du tissu économique dans le pays. Et ils appellent ça, ils appellent ça abusivement bien entendu, matériel didactique. Tout ça dans l'intention manifeste de noircir le bilan du président de la République. Pour eux, ils disent que ce bilan est largement négatif. Parlez-nous du bilan des trois ans du chef de l'État à la tête du pays à ce stade, M. Emery Tchikoko. Oui, il y a beaucoup qui a été fait. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup qui doit être fait. Le Congo était dans un gouffre. Le président de la République a fait le mieux qu'il pouvait faire pour faire sortir le pays. D'abord, je prendrais au niveau diplomatique, le Congo n'est plus ce pays isolé. Aujourd'hui, personne ne peut venir parler seulement et puis faire ce qu'elle veut, sans qu'il y ait des répercussions. Donc, nous pouvons le voir avec le cas de tous ces groupes armés au niveau de l'Est, le M23 et tout, ce qui se passe. Nous avons vu comment nos voisins sont en difficulté ces derniers jours. Là, c'est du point de vue sécurité, il y a eu nettement avancé. Donc, le bilan est plus que positif de ce côté-là. Du côté social, c'est vrai qu'il y a eu des ratés. Ce que nous avons vu, c'est ce qui se passe avec le ministre de l'Économie. Mais aussi, il y a un point. Toujours dans le même dossier, nous avons parlé des accidents ferroviaires. Trop d'accidents, des circulations à travers la République, monsieur le capitaine. Mais curieusement, personne n'est interpellé, ni les ministres du transport, moins encore les responsables de la police routière. Est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays qui est normal, comme on dit? Il y a des accidents partout. Mais personne n'est tenu responsable. Oui. Bon, là, je dirais, je vais pointer mon doigt, même s'il y a combien, trois ou quatre qui vont venir vers moi, au président de la République, puisqu'il faut que nous puissions être aussi clairs. Donc, c'est pour l'aider aussi. Le président de la République, je parlerai du premier ministre, chef du gouvernement, et de l'Assemblée de l'Assemblée du Parlement. Ce n'est pas quand même normal. Nous vivons dans des pays, nous ne dirons pas que le pays développé est tout cela, puisque même au Botswana, ces histoires, le Botswana n'est pas comparé aux États-Unis, à la France. Mais au Botswana, nous ne pouvons pas voir ces genres d'histoires continuer, même ici, même notre pays, notre voisin, la Zambie, ou même le Rwanda, s'il faudrait le citer. Donc, il y a une certaine impunité et une certaine légèreté aussi dans cette façon de faire les choses, où nous voyons qu'on peut dire quelque chose, peut-être que le président peut passer pour dire que voilà qui est changement dans ceci, mais nous ne sentons pas, nous ne sentons pas cette autorité, puisque pour d'abord respecter, pour que le roulage respecte, il faut qu'il y ait des implications, des sanctions sur celui qui est son chef direct. Et quand nous ne voyons pas ces sanctions, on s'est dit que bon, les choses sont en train de tourner, qu'est-ce qui va aller ? Puisque s'il n'y a pas de sanctions, il ne peut pas y avoir progrès. Merci d'être au rendez-vous, chers auditeurs, auditrices du Makolo Digital Télévisions, communément connues comme la voix de la démocratie congolaise panorama d'Afrique. Merci donc de nous joindre dans notre émission intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora ». Aujourd'hui, vous vous en doutez, nous avons comme thème principal qui est du social et du développement de la RDC, trois ans après le mandat de Félix Antoine Tchisekedi. Et comme sous-thème, nous allons aborder « Impact du programme du développement à la base du gouvernement Sama et de la présidence du président Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo » et en deuxième point, nous allons parler de l'unité nationale. Et ceci se fera avec notre invité, appelé M. Patrice Emery Tchikoko, capitaine. La présentation est de votre serviteur de tous les temps d'Onkayembe, depuis New York City. Et c'est avec sa rédaction et la conception et la réalisation de l'émission « Édémocologue digitale radio-télévision, la voix de la démocratie congolaise et parlement d'Afrique ». Et celle-ci vous sera diffusée en différé sur www.lavdc.net. Alors, avant de commencer l'émission, nous allons commencer par une simple introduction de l'émission. La République démocratique du Congo a connu des conflits interethniques graves qui ont failli amener le pays à la balkanisation. Père de la nation zaïroise, le président Mobutu Sese Seko s'est vu traiter de metteur en scène parce que tout le monde savait pertinemment bien qu'il était l'instigateur des divisions internes entre différentes populations congolaises, en particulier du conflit qui créait pour la deuxième fois en République démocratique du Congo un fossé entre les originaires du Kassai et ceux de la province du Katanga. À ceci s'est ajoutée la misère indégressible qui s'est accentuée entre la population et cette même misère continue à être accentuée dans les vécus quotidiens et citoyens congolaises. Présentement, les chefs de l'État, Félix et Antoine Tshisekedi, s'étaient forcés à trouver une solution idoine, dit-il, selon lui, à cette situation, un projet dit Programme de développement de 145 territoires de la République démocratique du Congo avec comme vision rélevé la situation socio-économique du Congolais. Y parviendra-t-il ? Dû au facteur tant financier et humain à sa disposition, c'est donc avec notre invité, M. Patrice Emery-Chikoko, capitaine, que nous allons faire une analyse sans tabou car la vie de toute la nation en dépend. Bonjour M. Patrice Emery-Chikoko, capitaine. Bonjour M. Don et bonjour à mes auditeurs, les auditeurs de la Voix de la Démocratie. Merci. Alors, je voudrais dire ici que vous êtes un cadre de l'UDPS, la Fédération des États-Unis d'Amérique. Vous êtes initiateur de la JUDPS, c'est-à-dire jeunesse de l'UDPS en Afrique du Sud. À un moment donné de l'histoire, le représentant adjoint des CDPS Afrique du Sud, aussi membre du noyau, je ne sais pas si c'est la signifiée, vous allez un peu éclairer là-dessus. Vous étiez aussi porte-parole du rassemblement en Afrique du Sud et actuellement là, vous êtes un notable de Bajila Kassanga. Vous êtes président d'une fondation dite fondation Chikoko Capitaine qui a son siège à Kinshasa, au Kassai, à Chikapa et dans le Kassai central. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, monsieur Capitaine ? Oui, mais monsieur Don, c'est juste une clarification puisque vous avez voulu connaître ce qu'est le noyau. En fait, le noyau, c'est, comme vous pouvez le définir, c'est un groupe de combattants, en fait, élus d'EPES qui à un certain moment au niveau de l'Afrique du Sud avait pris les choses à main puisque vous savez que notre parti était engrainé de beaucoup de divisions, c'était pratiquement impossible d'évoluer et actuellement, le président... En fait, vous connaissez l'histoire qui s'était passée au niveau de l'EPES, donc l'EPES Afrique du Sud, Canadien et ailleurs, ou à un certain moment où beaucoup de leaders voulaient le président fédéral, d'autres voulaient évincer même le président national Etienne Tisekedi Ouamouloumba et d'autres ne voulaient même pas du président actuel, le président Félix Tisekedi. Et c'est ce noyau-là qui s'était levée pour chercher un peu à organiser les choses et donner une vision claire de ce que nous devions suivre. C'est pourquoi nous parlons de ce noyau composé d'une dizaine de personnes et nous avons tenu ce flambeau jusqu'à ce que l'EPES Afrique du Sud ait pu faire quelque chose avec le président Félix. Donc c'est un peu ça le noyau. Alors, je aimerais signaler ici que vous étiez très actif quand vous étiez en Afrique du Sud avant de venir aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de certaines activités comme combattants en Afrique du Sud ? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En fait, comme vous m'avez un souci introduit comme initiateur de la EU d'EPES, Afrique du Sud, en fait, il y avait un souci. Il y avait un souci. Il y avait la léthargie au niveau de la Fédération de l'Afrique du Sud. Et il n'y avait pratiquement rien. Or, l'Afrique du Sud s'est constitué un peu une plaque tournante de toutes les activités du pays. Surtout que le président sud-africain avait adopté le régime de Kinshasa. Le président dans le temps, pas actuel. Oui, dans le temps. Le président Tabo Mbeki. Le président Tabo Mbeki avait adopté le régime en place. Et ça a même commencé avec le président Mandela, puisqu'il faut dire la vérité. Et l'UDEPES était à un certain moment quasi inexistante. Alors, nous avions pris une décision de faire quelque chose. Or, quand nous avons pris la décision de faire parler de l'UDEPES, il y a eu un clash entre la Fédération et la UDPES que je représentais. Et en dépit de cela, il y a eu deux marches que nous organisions. Et la première démarche qui avait réussi, puisque nous demandions à un certain moment de pouvoir faire des marches, mais l'autorisation n'était toujours pas donnée. Mais nous avions profité quand il y avait eu ce clash entre Jean-Pierre Bemba et Kabila et qu'il y a eu deux morts à Kinshasa. Nous nous sommes dit, non, ce n'est pas quand même possible. L'Afrique du Sud est tellement impliquée dans la chose. Nous voulons à faire que le monde sache et que l'opinion sud-africaine puisse aussi connaître réellement ce qui se passe au niveau du pays. C'est ainsi que nous avons eu à faire une marche. C'était la première fois. Ça peut paraître quelque chose d'anodème. C'est quelque chose de... C'était tellement important à l'époque en Afrique du Sud, puisque c'était la toute première fois qu'il y ait des étrangers qui vivent en Afrique du Sud et qui manifestent contre un gouvernement établi ou le président de l'Afrique du Sud, le président de l'ANC. Et cela s'est passé. Nous avons fait la marche jusqu'au niveau de la CBC. La CBC qui est la chaîne nationale de South African Broadcast Company. Donc, nous sommes passés par là. Et là, nous nous sommes dit que c'était difficile d'entrer dans les maisons des Sud-Africains. Mais au niveau de la télévision, la chose... Nous allons entrer dans les maisons sud-africaines pour que les autres puissent connaître réellement ce qui se passe au niveau du Congo et faire aussi donner... Faire pression sur leur gouvernement pour qu'ils puissent un peu suivre la voie démocratique pour notre pays. Il y a eu plusieurs manifestations que nous avons tenu à Pretoria et à Cape Town aussi. Et la dernière qui était marquante, c'est celle de 2011, avant les élections, où nous sommes passés au niveau de la CBC, toujours. Et de là, novembre 2011, si je ne me trompe pas, 2011, et de là, les journalistes nous ont donné un avis et disent que nous, voilà, votre revendication est correcte, mais si vous voulez faire quelque chose, il faut que vous descendez à le Tully House. Et le Tully House, c'est le siège de l'ANC. Et là, les images existent, c'était terrible. Il y a eu des coups de balles qui ont été, des coups de feu, il y a eu des gens qui ont été blessés, d'autres amenés à l'hôpital, les autres étaient en état d'arrestation. Et c'est comme ça que ça a commencé, depuis 2011 jusqu'en 2017, quand il y avait des manifestations au niveau du Pretoria, puis c'est là que nous allions chaque fois manifester. J'étais soit, j'ai financé, je ne participais qu'aux organisateurs ou organisateurs moi-même. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai beaucoup évolué à l'Afrique du Sud, en étant plus actif, et surtout aussi, on était présents à la télévision sud-africaine. Alors, nous sommes ici pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Cette actualité, c'est d'abord la guerre sur les réseaux sociaux en rapport avec un mouvement migratoire de la population dite kassayenne vers le Katanga. Des images et vidéos ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux congolais depuis un certain temps, montant des accidents ferroviaires qui ont emporté les vies humaines qui, tout naturellement, dans ce train, il n'y avait pas seulement les kassayens. Et puis, ça n'est suivi, toujours sur les réseaux sociaux, d'une séquence, d'une interview de Madame Dominique Mounongo, la fille de Godefroy Mounongo. C'est lui-même à qui on a imputé l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, votre homonyme. Alors, dans cette séquence de l'interview accordée à une journaliste de Kinshasa, cette dame dite Dominique Mounongo a mordu à l'hameçon à une question électriquement et hautement tribale et divisionniste. Cette journaliste avait connu des mêmes problèmes avec une télévision à laquelle elle prestait à Kinshasa et elle a été virée à cause de ce comportement similaire pro-professionnel. Alors, dans cette interview, disais-je, Madame Dominique Mounongo a parlé à cette journaliste de son obédience politique. Elle a qualifié le peuple kassaïen des mangeurs de chiens et autre chose et qu'elle a fini son intervention par dire « Vous devez rentrer construire chez vous ». Votre lecture, Monsieur Capitaine. Oui, bon, c'est fort dommage puisque Dominique Mounongo n'est pas n'importe qui cette dame. Elle est premièrement elle est princesse comme elle s'est dit et elle est députée. Je prendrai plus puisque princesse, tout ça, je ne voudrais pas entrer dans cela. Je prendrai plus qu'elle est députée nationale. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas, elle doit être là pour chercher à unir les Congolais et tout cela et au lieu de nous verser dans les divisions et tout et dans des considérations qui ne sont pas assez normales. J'avais une lecture au début et je devais mettre un peu le tout au clair pour dégager mon point de vue. Vous avez parlé des trains qui, des trains bondés qui quittent le, je ne sais pas, pour aller au Katanga mais ce mouvement n'est pas seulement du Kassai. Il y a ce mouvement, je le connais, même de Kinshasa, il y a beaucoup des amis, des jeunes qui quittent Kinshasa pour aller au Katanga. Mais ce qui est fort regrettable est que la dame qui est la fille de M. Monongo devait quand même à un certain niveau chercher à laver le nom de son père puisque c'est vrai que le papa peut commettre une erreur mais nous voyons que les enfants ou la fille continuent, persévèrent dans cette même erreur-là qui est diabolique. Je condamne, je condamne, je trouve que ce n'est pas du tout normal et je dirais aussi que c'est la politique qu'ils ont adoptée, elle et sa famille politique puisqu'ils n'ont pas autre chose à donner. Il n'y a que cette diversion cherchée à créer le chaos pour qu'ils puissent se retrouver puisqu'on trouve qu'ils se rendent mal de positionnement de mes trois et ils doivent chercher quelque chose à vendre et c'est comme ça que moi je considère la chose et j'essaie un peu de ne pas trop donner d'ampleur en cela mais le tout aussi comme vous l'aviez souligné, je pense que trouve solution quand nous allons parler des 145 le projet des 145 territoires c'est celle qui va chercher à faire que tout soit correct et même quand elle dit que vous devez rentrer chez vous construire moi j'aimerais bien que cette dame nous dise si sa sa tribu a eu à construire le Bumbashi a eu à construire Kalemi a eu à construire l'Ikasi qui ont construit l'Ikasi qui ont construit et tout donc c'est c'est à ceux qui ne sont pas éliminés de chercher à ne pas comprendre réellement ce qu'il y a derrière en fait c'est un faux débat nous ne pouvions même pas parler de ça puisque aujourd'hui s'il y a quelque chose qui se passe au mouvement le mouvement qui a eu dans les années 90 et que ça répétait encore aujourd'hui ça sera catastrophique pour le pays et nous devons tout faire pour éviter ces histoires là et aussi à l'état puisque que ce soit les députés donc l'assemblée j'avais fait une note comme je l'ai toujours fait pour demander aux députés nationaux le parlement de siéger sur cette histoire là de voir comment puisque nous trouvons qu'il y a impunité totale tout le monde peut dire c'est ce qu'il veut et à la suite il n'y a rien donc nous ne pouvons pas voir le pays sombrer dans le chaos à cause des propos de ces genres c'est ce qu'il s'est dit puisque vous voyez il y a une contradiction le gouverneur Kiboula donc Jacques Kiboula du Katanga de Okatanga était à Kinshasa dès son retour il dit non il n'y a pas de tension dans notre comté dans notre province mais je demande le calme à toute la population donc il n'y a pas de tension et je demande que les gens reviennent au calme est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction là-dessus ? bon moi je dirais je dirais une chose vous savez que j'ai toujours une lecture politique dans tout je sais que c'est un combat politique et il y a la démagogie est beaucoup utilisée chez nous vous connaissez et certains vont jusqu'à tous les coups sont permis ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire pour avoir gain de cause ou obtenir quelque chose mais tout ceci comme je suis en train de dire que c'est plus politique je trouve que l'issue sera quand nous aurons des bonnes élections et quand je parle de bonnes élections et je parle des gens qui seront réellement responsables et ceux qui ont besoin de l'unité de ce pays puisque nous n'avons qu'une seule république démocratique du Congo il n'y en a pas deux et si nous plaçons des gens qui sont responsables je pense que ça ira mais quand si nous parlons nous voulons placer ceux qui sont les séparatistes comment on les appelle les séparatistes donc les séparatistes je pense qu'il y aura il y aura de problèmes et il faudrait que et malheureusement aussi malheureusement ceux qui militent pour l'unité du pays n'ont pas assez de moyens c'est ceux qui sont là qui sont là pour leurs propres intérêts ils disent autre chose et ils font aussi autre chose donc c'est fort malheureux mais ce propos là n'étend pas à unir ça tend à diviser mais c'est un peu aussi ça sera difficile presque impossible de diviser ce peuple là c'est vrai qu'il y a ceux qui peuvent être manipulés pour faire un 2, 3, 4 et à un certain moment nous allons nous mettre pour dire qu'il faut condamner ces genres de propos et donner assez des moyens merci bien alors toujours dans le même dossier nous avons parlé des accidents ferroviaires trop d'accidents des circulations à travers la république monsieur le capitaine mais curieusement personne n'est interpellé ni les ministres du transport moins encore les responsables de la police routière est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays qui est normal comme on dit il y a des accidents partout et personne n'est tenu responsable oui bon là je dirais je vais pointer mon doigt même s'il y a combien trois ou quatre qui vont revenir vers moi au président de la république puisqu'il faut que nous puissions être aussi clairs donc c'est pour l'aider aussi le président de la république je parlerai du premier ministre chef du gouvernement et de l'Assemblée de l'Assemblée du Parlement c'est pas quand même normal nous vivons dans des pays nous ne dirons pas que le pays développé et tout cela puisque même au Botswana ces histoires au Botswana n'est pas comparé aux Etats-Unis à la France mais au Botswana nous ne pouvons pas voir ces genres d'histoires continuer même ici même notre pays notre voisin la Zambie ou même le Rwanda s'il faudrait le citer donc il y a une certaine impunité et une certaine légèreté aussi dans cette façon de faire les choses où nous voyons qu'on peut dire quelque chose peut-être le président peut passer pour dire que voilà qu'il y ait changement dans ceci mais nous ne sentons pas nous ne sentons pas cette autorité puisque pour d'abord respecter pour que le roulage respecte il faut qu'il y ait des implications des sanctions sur celui qui est son chef direct et quand nous ne voyons pas ces sanctions on s'est dit que bon les choses sont en train de tourner qu'est-ce qui va aller puisque s'il n'y a pas de sanctions il ne peut pas y avoir progrès et si les parlementaires qui sont là qui sont les élus du peuple ils trouvent que le peuple est en train de mourir mais il n'y a pas des interpellations mais quand il s'agit des questions politiques où ils doivent rester au pouvoir ils doivent faire ceci nous voyons qu'il s'agit de gauche à droite c'est là j'ai j'ai serré front je regarde le président de la république qui doit prendre des mesures draconiennes deux fois comme je l'ai toujours dit qu'il y a une période de grâce qu'on accorde quand on apprend un travail c'est trois mois quand on trouve qu'au bout de trois mois le travail n'est pas bien fait alors on l'y mange et quand on trouve qu'à répétition le chef de la police il y a toujours des accidents rien ne se fait il y a le ministre qui a des tutelles on n'agit pas dans le sens de la sanction je trouve que ça ça diminue l'aura et ça ne va pas puisque c'est ce que nous avions reproché au régime nous ne voulons pas reprocher la même chose au régime puisque nous avions voulu assez que les choses puissent changer et quand quelqu'un commet des bévues il doit y avoir une sanction et malheureusement nous ne voyons pas ces sanctions ça fait mal et ça ne fait pas que ce sont les Congolais qui tombent puisque un seul Congolais qui tombe le sang du Congolais qui tombe ça devait interpeller tout le monde et nous ne pouvons pas voir des accidents des incidents pareils à répétition et ils sont là et ils continuent leur mandat il n'y a pas de problème c'est quand même inquiétant Très inquiétant très inquiétant alors on évolue M. Emery Capitaine à la date 19 mars le président de la République Félix-Antoine Tisekedi a donné l'égo du séminaire d'approbation du projet de développement de 145 territoires de 26 provinces que compte la République des martyrs du Congo devant les députés provinciaux dans la salle de congrès du Palais du Peuple le chef de l'État a fait savoir que ce programme vise à relancer l'économie du pays à partir des pôles de croissance local cela avec pour objectif de réduire la dépendance des importations des biens intermédiaires des produits alimentaires de base en soutenant la production ou les productions internes voulait-je dire des biens de consommation courante pour garantir la souveraineté alimentaire et à renforcer la résilience au choc exogène et de diversifier les ressources croissance ayant parcouru les documents personnellement la grande partie du programme est consacrée plus à la construction des infrastructures et une seule petite partie seulement à l'agriculture et donc à la production alimentaire selon vous monsieur Chicoco pensez-vous que ce projet va rélever le défi du développement du pays et répondre à l'hidmotiv de l'UDPS le social de la population c'est-à-dire le peuple d'abord oui certainement certainement je suis aussi en train de parcourir le document j'ai pas encore tout parcouru mais il faut relever une chose comme vous venez de le dire que beaucoup sur l'infrastructure et ce qui est vrai puisque aujourd'hui si nous n'avons pas de route je ne pense pas que les haricots qui sont produits au niveau de Goma pourra atteindre facilement Ngandangika ou peut-être au Bas-Congo donc je pense que c'est très important que cela soit ainsi et comme vous le dites aussi qu'il y a une petite portion qui est réservée à l'agriculture et vous devez aussi savoir que le président de la république quand il a commencé son mandat il avait dit qu'il doit y avoir une revanche du sol sur le sous-sol donc et en lisant la première partie de ce programme l'introduction et tout je trouve que ce n'est pas il y a déjà des programmes qui existent ceci c'est juste une partie mais il y a un autre programme il y a des programmes qui existent dans ce sens là et je pense que ceci ne sera pas dans le cadre de la production alimentaire oui oui il y a des programmes qui existent déjà si cela existait comme vous dites là alors pourquoi par l'ombre existait pourquoi oui oui existait puisque actuellement nous parlons que presque tout est commandé tout vient de l'extérieur donc le Congo vu de l'importation que de la production locale donc je pense pour ma part si les routes c'est une bonne chose puisque tout le monde à qui j'ai partagé tout le monde dit non c'est une bonne chose il nous faut des routes des routes pour faire quoi si il n'y a rien donc il faut commencer par produire après la production maintenant on va penser à exporter ou bien à distribuer vous voulez distribuer ce que vous n'avez pas non c'est ça que je suis en train de dire qu'il y a qu'il y a un programme des programmes de fond au fait le programme du gouvernement qui parlait déjà de la production agricole et tout cela mettre un peu de tonus là dessus et le programme est le même donc ce n'est pas le même il y a un autre programme qui est placé à côté quand vous parlez de la petite portion qui est mise à côté pour ce programme des 145 jours pour l'agriculture c'est ce que je suis en train de dire qu'il y a d'autres programmes qui existent déjà pour appuyer donc ce n'est pas qu'on ne met pas de tonus dans cela mais dans ceci il y a quelque chose moi puisque c'est la difficulté qu'il y a et je pense que c'est la même chose la question peut aussi revenir comme vous avez posé la question sur les accidents qui se font rien ne se fait en lisant j'ai lu le président de la république j'ai lu le premier ministre et j'ai lis je lisais le ministre de plan et moi il y a quelque chose qui m'a tiqué si je pourrais répéter ce que le ministre a dit parce que je ne prendrai je vais prendre le juste l'avant dernier paragraphe c'est juste une phrase je pense il dit il reste maintenant à relever le défi majeur de la mobilisation des ressources et de l'exécution dans le délai du PDL 145T dans le respect des normes de qualité et de transparence et c'est là qu'il y a problème c'est là qu'il y a problème moi je trouve que c'est là qu'il y a problème où en réalité le programme qui a existé est le programme qui va exister puisque là c'est le ministre de plan qui parle en introduisant ce plan avec le président de la république il reste maintenant à relever le défi puisqu'il reconnaisse que c'est un défi un défi majeur de mobiliser des ressources bon ça c'est question mark vous savez moi je suis plus politique et l'exécution dans le délai donc dans le respect des normes de qualité et de transparence et c'est là c'est l'homme en fait c'est lui qui doit gérer ces histoires qui pourraient poser problème c'est pourquoi je répète encore qu'il faut des hommes et des femmes capables qui ont le souci de faire avancer les choses puisque nous pouvons avoir tous nos programmes que nous pouvons avoir l'argent peut être là mais s'il n'y a pas cette volonté d'exécution d'aimer réellement ce pays de faire sortir ce pays dans ce bourbier je ne pense pas que ça ira donc je pense que c'est comme ça que les choses doivent se faire avec des hommes qui ont cette volonté de faire les choses et non pas donner à quelqu'un qui viendra et nous savons que cette personne a failli à une certaine mission et on lui confie la même mission avec des sommes importantes et à la fin ils ne vont rien faire alors là la responsabilité comme aussi au président de la République puisqu'il y aura le task force qui s'est remis en place il y a tout cela ils doivent choisir des hommes qui veulent réellement construire ce pays de la base et non pas avoir de calculs politiciens puisque là la politique va encore chercher à intervenir et le Congolais le Congolais ne va pas se retrouver puisqu'il faut que nous puissions nous ne devons pas faire ceci sinon le crédit sera donné à Tshisekedi qui pourra rappeler notre mandat et puis ils seront là jusqu'à ce que l'intérêt doit être l'intérêt supérieur de la nation nous devons chercher puisque en regardant ces 145 territoires nous trouvons que c'est pratiquant puisqu'on parle de 20 provinces qui sont rurales vous comprenez un peu c'est grave c'est grave voir l'état dans lequel le Congo était avant l'indépendance et qu'aujourd'hui 60 ans après on se retrouve dans ces conditions c'est vraiment grave et là nous interpellons moi j'interpelle la conscience des Congolais qui veulent vraiment changer les choses nous ne sommes pas des sous-hommes nous pouvons faire mieux mais donnons aux gens qui sont capables de faire la chose pour que le pays puisse se relève le président a ajouté en disant cela permettra de corriger les disparités de développement humain durable entre les milieux urbains et ruraux de réduire la pauvreté et les inégalités croissantes et de transformer les conditions des vies socio-économiques de base dans l'enseignement du territoire ruraux de la RDC selon vous ceci pourrait freiner la migration des populations des milieux peuvent favoriser vers les milieux un peu avancés parce que moi je ne veux pas dire que les milieux urbains au Congo sont très avancés ouais personnellement j'étais dans cette perspective je pense que c'est le but pour lequel il y a eu à créer cette fondation Chicoco Capitaine c'est pour vulgariser aussi ce message là et comme l'État c'est lui le moteur même du développement c'est lui qui place les bases c'est lui qui au fait construit je pense que cela va chercher à réduire puisque nous ne parlons pas seulement du Kassai les gens parlent seulement du Kassai je ne sais pas pourquoi mais c'est pratiquement partout puisque si vous allez en Équateur vous allez voir c'est ce qui se passe et dans le banc nous n'en parlons même pas donc ce n'est pas seulement au Kassai seul donc on parle de 20 provinces et ces 20 provinces là je pense qu'il y en a plusieurs il n'y a que 6 provinces qui a un statut comme vous le dites urbain mais pas tellement urbanisé dans les normes actuelles puisqu'on va prendre une ville comme Kinshasa qui était conçue peut-être pour moins d'un million d'habitants aujourd'hui nous sommes à 15 vous comprenez ce que ça fait et je trouve que ça va aider dans le sens où s'il y a aujourd'hui prenons un exemple dans une contrée où il y a production de cacahuètes ou arachides et qu'on arrive à placer une usine de transformation donc le fait il y a du travail qui est là et il y a des hôpitaux qui sont là il y a des bonnes écoles qui sont là il y a des centres commerciaux qui sont là il y a des routes c'est des centres agricoles qui sont là et je ne vois pas pourquoi par exemple moi pourquoi j'irais et d'ailleurs pourquoi je sortirais de mon pays quand j'ai toutes ces choses là-bas sur place c'est ce qui a fait à fait que non seulement qu'il y ait ces exodes vers des endroits qui sont urbanisés mais même vers l'Europe puisque nous mourons dans les méditerranéens nous mourons dans des jungles des Amériques et tout cela c'est à cause de cela je pense que si peut-être qu'il faut aller au niveau des zones plus urbanisées ça sera pour peut-être un autre travail supérieur ou tout cela mais en réalité quand les gens ont leur travail il y a une occupation ils gagnent la vie et ils trouvent qu'il est mieux que soit il peut se construire une maison les enfants peuvent aller à l'école il y a des hôpitaux ils peuvent se faire soigner et je pense que cela c'est vraiment c'est salvateur si je peux dire pour le Congo dans ce stade-ci et tout revient à l'homme comme je le dis que nous puissions avoir des hommes de qualité qui peuvent faire ce travail là si on manque ce virage je pense que nous n'allons voir que nos yeux pour pleurer mais en tout cas je suis convaincu que ce programme comme le président de traiter c'est quelque chose de salvatrice alors monsieur capitaine Tchikoko nous allons chuter avec une actualité politique qui est votre chouchou de maintenant jusqu'à l'an prochain donc il nous reste plus d'un an qui ne s'est pas des élections nationales au niveau des présidentielles et de la députation nationale s'attire de partout sur les réseaux sociaux donc contre les résultats du régime actuel du président Félix Félix Antoine Tchisekedi les opposants utilisent tous les moyens à leur disposition réseaux sociaux radio et télévision aussi dans leurs valises contenant divers produits d'alimentation pour convaincre leur électorat potentiel de la détérioration du tissu économique dans le pays et ils appellent ça ils appellent ça abusivement bien entendu matériel didactique tout ça dans l'intention manifeste de noircir le bilan du président de la république pour eux ils disent que ce bilan est largement négatif parlez-nous du bilan des trois ans du chef de l'état à la tête du pays à ce stade monsieur Emery Tchikoko oui il y a il y a beaucoup qui a été fait c'est vrai qu'il y a encore beaucoup qui doit être fait le Congo était dans un gouffre le président de la république a fait le mieux qu'il pouvait faire pour faire sortir le pays d'abord je prendrais au niveau diplomatique le Congo n'est plus ce pays isolé aujourd'hui personne ne peut venir parler seulement et puis faire ce qu'elle veut sans qu'il y ait des répercussions donc nous pouvons le voir avec le cas de tous ces groupes armés au niveau de l'Est le M23 et tout ce qui se passe nous avons vu comment nos voisins sont en difficulté ces derniers jours là c'est du point de vue sécurité il y a eu nettement avancé donc le bilan est plus que positif ce côté là du côté social c'est vrai qu'il y a il y a eu des ratés ce que nous avons vu ce qui s'est passé avec le ministre de l'économie mais aussi il y a un point il y a un fait très important vous avez vu qu'il y a eu vers décembre et tout cela avant même décembre le président de la FEC si je ne me trompe pas c'est quand on devait imposer les prix et tout cela pendant les 18 ans ou le 20 ans de règne de ce régime qui venait s'écouler tout était dans leurs mains tout alors quand je parle de tout tout était dans leurs mains tout ce que les Congolais pouvaient produire ils ont fait depuis l'avènement même de l'Ardel de ravir aux mains des Congolais pour les donner aux Indo-Pakistanais ce sont eux qui tiennent l'économie de notre pays ça continue jusqu'alors ça continue jusqu'alors oui 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 ça continue puisque nous voulons la démocratie nous voulons l'état de droit donc les choses doivent évoluer dans une certaine norme puisqu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu de changement brusque de régime il n'y a pas eu coup d'état et on devait composer avec ceux qui étaient là malheureusement ceux-là vous avez vu la compagnie égale qui a pratiquement toutes choses et vous savez aussi qu'il y a une cabale aussi pour que les choses ne puissent pas descendre au niveau du pays Marc Aslan ne tiennent il y a une part des responsabilités de ceux qui sont autour du chef autour du président de la république le président complie beaucoup de choses et nous qui sommes ici à l'étranger je ne suis pas sur place pour chercher à connaître qu'il y a ça 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 mais ceux qui sont autour du président de la république connaissent là où ça a évolué l'enseignement par exemple il y a aujourd'hui des enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école qui vont à l'école ce n'est pas quelque chose de peu c'est vrai que c'est constitutionnel mais c'est lui qui a fait l'application et nous ne parlons pas seulement de cette volonté pour celui qui veut aller il y a des projets qui viennent par exemple le port de Bananas ça va être quelque chose c'est déjà en voie de construction au niveau non non écoutez parlons de ce qui est ce qui est et qui a été fait pas ce qui va se faire la sécurité à l'est puisque là nous voyons qu'il y a des avancées très énormes énormes ça personne ne peut douter d'être là l'enseignement la gratuité de l'enseignement au niveau de primaire c'est quelque chose de fait et ce qui reste à faire est beaucoup ce qui reste à faire est beaucoup liberté la liberté la liberté d'expression nous n'avons plus de cacher au niveau de l'année aujourd'hui c'est le libertinage donc dans la presse le libertinage oui donc c'est je dirais aussi que c'est le libertinage il y a laissé aller pourquoi nous demandons à ce que la liberté d'expression ne puisse pas être confondue à la liberté à la libertinage et n'est pas aussi quand il faut appliquer la loi qu'il y ait qu'il y ait acharnement contre celui-ci contre celui-là de ce côté-là nous avons vu beaucoup d'avancées les choses que nous ne pouvons pas ne pouvions pas voir au niveau avec les régimes passés puisqu'il n'y a pas de nous ne voyons pas des tueries nous ne voyons pas de comment Mass Graves c'est encore Mass Graves les charnières donc oui oui on ne voit plus ça donc les gens sont libres actuellement les gens sont libres et c'est l'actif c'est que nous voyons actuellement au niveau du pays c'est que nous voyons au niveau du pays actuellement ce qui reste à faire est aussi beaucoup tout à fait nous constatons qu'il y a beaucoup beaucoup à faire dans la politique quand les opposants sont omniprésents et tout azimut dans les réseaux sociaux radio et télévision nous constatons par contre que les acteurs politiques au pouvoir sont pratiquement absents sur ce même plateforme pour défendre le bilan du chef de l'état ici je parle des cadres de l'union sacrée en général et plus particulièrement des membres de l'UDPS donc les cadres ont laissé la place à la rue qu'est-ce qu'il y a donc tout le monde cherche à être au gouvernement tout le monde cherche à avoir une position mais maintenant quand il faut défendre le bilan du chef pour qu'il puisse avoir un second mandat tout le monde est absent oui moi je pourrais faire je pourrais en faire sortir je pense deux ou trois observations si je peux dire ainsi la première observation serait ça le politique c'est vrai c'est des alliés des circonstances qui sont venus qui se retrouvent autour du chef au niveau d'Union sacrée en réalité qui n'ont jamais partagé puisque là il faut que nous puissions nous dire que c'est le président de la république est membre de l'UDPS qui est au pouvoir ce n'est pas l'UDPS qui est au pouvoir le président n'est pas de l'UDPS non non ça vous pouvez j'ai dit que le président de l'UDPS mais il n'est plus président de l'UDPS non il n'est plus de l'UDPS le président de la république n'est plus membre d'un parti politique non 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 il est membre d'un parti politique puisque je ne vois pas la constitution il n'est pas d'être membre il lui est interdit d'être actif dans un parti politique donc dès lors de l'UDPS vous comprenez mais être membre n'est pas dire ou juste être membre n'est pas être actif n'est pas dire que non il est toujours membre de l'UDPS mais il ne peut pas assumer les fonctions de président de l'UDPS qui sont incompatibles avec celles de présidents de la république donc ça il faut que nous puissions nous mettre un peu donc nous avons un membre de l'UDPS qui ne peut plus rien faire à l'UDPS plus être actif comme président du parti mais il est toujours membre de l'UDPS mais qui est au niveau du qui est président de la république mais ce n'est pas l'UDPS qui est au pouvoir là je voudrais je voudrais un peu souligner les choses puisque nous n'avons pas eu cette majorité non non ne pas avoir la majorité n'exclut pas que c'est l'UDPS qui est allé au pouvoir puisque le président a été élu comme membre de l'UDPS en ce temps il était candidat de l'UDPS à la présidence oui c'est ça que je suis en train de dire mais alors pourquoi vous dites que non c'est le président qui a été élu ce n'est pas l'UDPS je peux élaborer allez-y ok nous n'avons pas la majorité la majorité qui est là ce n'est pas la majorité l'UDPS il n'y a aucun parti politique au Congo qui aura la majorité au parlement compte tenu de la situation géopolitique non non ça c'est que ça c'est que beaucoup nous disent et beaucoup on gobaisse là si aujourd'hui je suis élu président de l'UDPS je vous dis que nous aurons cette majorité l'UDPS mais moi je vous dis je vous dis c'est ce qu'on a mis dans le conscient du Congolais puisque d'abord il y a un travail de fonds qui doit être fait l'UDPS c'est partout moi je vous dis que l'UDPS peut avoir cette majorité le peuple perdait qu'il y avait des moyens ils ont tourné beaucoup d'argent du gouvernement ils n'ont jamais eu la majorité au parlement en tant que famille politique oui mais en tant que parti politique individuel vous comprenez maintenant que le tout est lié à l'argent il n'y a pas seulement l'argent il n'y a pas seulement l'argent qui doit être puisque moi je vous parle des statistiques qui ont été fait élection sans action vous ne faites rien non on fait on fait la campagne électorale mais il y a un discours qu'il faut tenir il faut approcher les gens faire parler il y a un projet de société c'est ce que nous pensons la vision du pays et l'UDPS a cet ancrage national mais pourquoi puisque si l'UDPS a cet ancrage national de ce que j'ai toujours dit nous avons des leaders au sein de l'UDPS moi j'en connais qui sont puisque vous parlez de vos tribals qui sont de presque partout au Congo ils sont là mais pourquoi ne pas mettre puisque s'il faut investir donc l'investissement doit se faire dans l'homme puisque c'est l'homme qui doit faire ce travail quand je suis de bâton vous devez se retenir que quand on vote évidemment on vote pour l'individu mais il y a des partis politiques qui sont purement et simplement ou presque tous donc ils ont des passions régionales donc ça il faudrait reconnaître c'est à dire vous ne pouvez pas c'est ce que je suis en train de dire vous ne pouvez pas aller avec l'UDPS à l'Équateur s'il vous plaît s'il vous plaît vous ne pouvez pas aller avec l'UDPS à l'Équateur et espérer gagner à l'Équateur la main haute les 100 MLC du côté ça c'est impossible cela dépend avec qui nous sommes en train d'aller à l'Équateur cela dépend qui est le leader de l'Équateur vous parlez des moyens un instant un instant monsieur Don allez-y vous avez parlé des moyens vous avez parlé d'argent mais pour faire pour faire les leaders puisque nous avons des leaders mais il faut leur doter des moyens il faut leur doter des moyens je me souviens moi je suis de l'Afrique du Sud c'est de là que j'ai beaucoup vécu et j'ai beaucoup pratiqué la politique et côtoyé aussi mais qui pensait qu'un jour l'ANC pouvait battre au niveau de KwaZulu-Natal mais ils avaient investi dans quelqu'un c'était qui le président Zuma attention le programme de l'Afrique du Sud c'est comme c'est comme en Angola on ne vote pas pour des individus on vote pour des partis politiques donc quand on va aux élections c'est le parti politique qui sera voté qui va maintenant présenter le président c'est comme ça que ça se fait dans ces deux pays que je connais effectivement ça se passe comme ça mais je suis en train de vous dire ce que moi je connais mais il y a la face ce n'est pas on écrit ANC comme ça non il y a la face de l'ANC il y a des leaders de l'ANC qui descendent ce sont eux qui vont battre les campagnes pour l'ANC puisqu'en fait ce sont les délégués et même au niveau quand ils votent pour le président ils votent pour l'ANC l'ANC président de la république mais il y a quelqu'un qui représente l'ANC et c'est dans ce sens là que je suis en train de parler donc nous pouvons doter pas seulement pour le PS mais pour tout parti politique c'est comme ça qu'ils doivent penser et si nous voulons d'un Congo fort Congo uni c'est comme ça que nous devons penser qui est ce leader en qui est-ce que nous pouvons investir si je suis de l'ANC je suis du PEPER je suis d'élu je suis de ceci nous regardons dans chaque province bon on dit que le vote est tribal et tout cela mais au niveau de Bassan Koussou qui est ce leader là qui est-ce que nous pouvons doter des moyens pour faire mouche là-bas non mais on investit dans cette personne et cette personne va battre qui n'a pas dit que non nous nous sommes là c'est un parti national et toutes ces choses vont aller pourquoi il faut se mettre des idées que le vote est tribal alors de là même pourquoi nous devons parler de l'unité pourquoi devons-nous parler de l'unité nous devons donc donner raison je crois qu'au niveau du Congo il y a un parti moi je suis de l'UDP c'est pourquoi je dis que l'UDP peut avoir cette majorité là s'il nous travaille les gens ne veulent pas travailler les gens ne veulent pas vous faire travailler le cerveau c'est ça le problème vous qui travaillez vous êtes absent et omni absent dans les médias sociaux dans les radios télévisions pour défendre le chef mais on est en train de vraiment sanctionner toute action que le chef fait et vous voyez que les gens qui sont payés d'une manière ou d'une autre qui passent dans les télévisions des radios et même les radios sont conçues à l'opposition de telle manière que tout ce qui passe là-bas c'est pour noircir les activités du président et vous là c'est toujours beaucoup de français beaucoup de théories mais on ne voit rien on ne voit pas les gens qui défendent le régime de Félix et Antoine tu sais qu'il dit ici je dirais que en fait pour le président de la république c'est lui qui choisit ce qu'il peut parler pour lui en fait il a un cabinet il peut nommer qui il veut ce n'est pas que ce soit de l'UDPS tout ce qu'il y a ceux qui sont autour de lui beaucoup ne sont même pas de l'UDPS excusez-moi ils ne sont même pas de l'UDPS donc c'est au chef à lui de voir ce qu'il y a donc je disais qu'il y avait je parlais de trois deux ou trois observations la première observation c'était de ces allées des circonstances qui en réalité ne partagent rien avec le chef de l'état et c'est un adversaire pour eux donc ils doivent saboter ils ne peuvent pas parler de lui comment peuvent parler puisque eux aussi ils ont ambition ils veulent aussi être président de la république ils ne veulent pas que l'UDPS puisse avoir cette majorité là s'éterniser comme ils le disent au pouvoir et de deux il y a ces incompétents qui sont là ils regardent leurs intérêts et la situation doit demeurer pour qu'ils puissent se retrouver donc c'est ça le problème et de trois il y a ceux de l'UDPS un mauvais casting nous n'avons pas le leadership qu'il faut à l'UDPS le cerveau pour entrer dans la chose et puis évoluer on ne voit pas ça fonctionner mais il y a de cerveau 40 ans après non mais je le dis je suis élu d'UDPS je suis élu d'UDPS moi je peux le faire mais je n'ai pas cette autorité de choisir les gens placer qui il faut à la place qu'il faut vous avez les jeunes gens à Kinshasa qui n'ont presque pas vraiment d'élément de conviction puisque compte tenu de leur carrière ils sont en train de parler dans leurs médias à eux qui ne sont presque pas suivis et puis quand quelqu'un parle contre vous vous devez passer sur la même la même radio la même télévision pour le contraire c'est ça que je dis c'est ça que je dis c'est celui qui est au fait le numéro 1 de l'UDPS aujourd'hui c'est lui c'est à lui puisque ce pouvoir en tout cas il doit se considérer que c'est son pouvoir vous parlez d'Augustin Kabouya oui c'est lui le numéro 1 c'est lui qui doit voir comment qui est-ce qu'il faut mettre et avoir des informations puisqu'il ne faut pas aussi passer pour raconter des palades il faut qu'il y ait une information sûre et nette puisque je peux vous donner un exemple nous qui sommes ici nous avons des amis qui sont sur place nous pouvons les appeler pour avoir des informations et on leur a même dit que si vous ne pouvez pas donner ces informations donnez-nous les éléments puisque nous ne sommes pas sur place je ne suis pas omniposant omnipotent omniprésent ni omniscient pour connaître tout ce qui se passe au niveau de Kinshasa donc vous qui êtes là donnez-nous l'information correcte si vous ne pouvez pas parler mais ils s'étaient aussi on se pose la question est-ce qu'ils travaillent vraiment pour le chef et c'est au chef maintenant de voir qui travaille avec celui-ci est incompétent ou il ne veut pas faire ce travail vous mettez les gens qui doivent qui veulent vous aider à aller de l'avant puisque l'information est capitale quand on n'arrive pas à donner la bonne information et aujourd'hui nous pouvons passer c'est juste pour on défend on défend on défend mais on n'a pas la bonne information mais quand il y a la bonne information les données sont correctes et je pense que les gens n'auront plus à parler c'est ce que nous étions en train de faire en Afrique du Sud nous en Afrique du Sud moi j'étais là on est à la télévision on voit un certain monsieur du PPRD qui raconte n'importe quoi le lendemain on passe au niveau on demande l'audience et on nous ressent on dit que nous nous voulons réagir aussi c'est comme ça que ça s'est passé mais ils ne le font pas ils sont là je ne sais pas ce que je peux dire puisque moi je suis de l'UDPS c'est vrai je garde l'UDPS mais je ne commande rien je n'ai pas ce pouvoir là de mettre celui-ci à la place de dire que toi tu n'as pas tu failles à ta mission ils sont là ils sont en train de regarder je ne sais pas si c'est la folie du pouvoir ou le lait ou quoi qui aveugle que nous ne puissions plus voir non mais puisque nous pouvons nous dire ça c'est j'avais dans dans mes entrevues entrevues avec certains cas de l'UDPS je disais c'est ce qu'il faut que nous fassions attention avec le fléau le syndrome aussi qui s'est passé avec le Sud-Afrique à un certain moment l'ANC quand l'ANC est arrivé au pouvoir le tout presque tout commençait à oublier certaines choses des choses importantes et apparemment c'est ce qui se passe aussi avec nous nous arrivons encore à comprendre et c'est comme si nous étions là ça fait des années des années des décennies que nous sommes au pouvoir non et être au pouvoir actuellement c'est le notre président qui est comme je le dis encore membre de l'UDPS puisque l'UDPS n'a pas eu cette majorité c'était le moment où nous devons nous focaliser de travailler plus de montrer aux gens que l'UDPS peut faire mieux si on a cette majorité mais le tout est donné aux autres c'est ce qui est dommage mais vous parlez vous parlez de cet UDPS là monsieur Tchikoko quelqu'un avait promis que d'ici là c'est notre tour nous sommes au pouvoir je veux construire un immeuble de 10 étages ici mais on vous contredit que non ce que vous avez il n'y a même pas de toilettes donc c'est la mandarine ou quoi non c'est c'est de l'irresponsabilité vous savez nous devons choisir des bons dirigeants et à l'UDPS nous en avons et moi qui vous parle je suis l'un d'eux puisque nous ne pouvons pas seulement dire qu'il y en a qu'il y en a à l'UDPS nous sommes tous ambitieux mais pas des ambitions démesurées donc il y en a nous devons choisir les meilleurs d'entre nous pour que nous puissions produire aussi des bons résultats et les meilleurs possibles et je suis sûr et certain que l'UDPS peut le faire mais si nous mettons tous les sentiments de côté pour nous regarder en face et dire que voilà et marcher comme une organisation correcte moderne qui a l'ambition de réellement changer ce pays je pense que nous pouvons le faire ok en tout cas grand merci monsieur Emery Patrice Tchikoko Capitaine nous avons dépassé largement le temps nous est imparti alors je voudrais vous inviter ici à un mot de la fin pour conclure cette discussion vraiment des hautes factures oui le mot de la fin revient à mes compatriotes mes frères de soeurs congolais nous n'avons qu'un seul pays qui est la république démocratique du Congo c'est vrai que pendant tous ces temps il y a le doute dans le coeur du Congolais de savoir qu'il peut y avoir quelque chose de bien dans notre pays mais il y a quelque chose de bien dans notre pays et c'est quelque chose de bien ne regardez pas seulement l'autre regardez à vous même comme ici aux Etats-Unis il y a eu un président qui a eu à dire ne demandez pas ce que le pays fera pour vous ce que vous allez faire pour le pays c'est vrai que le moteur du développement c'est l'état mais nous d'abord nous l'homme qui doit faire quelque chose et évitons tout discours discriminatoire de nous opposer les uns les autres mais regardons ensemble les défis que nous avons sont des défis que nous avons que nous partageons tous et cherchons à aller au-delà et trouver des solutions idées à ce problème et tel que le projet des 145 territoires que nous regardons aux hommes qui peuvent faire un travail de qualité pour faire sortir notre pays de cette pauvreté ça c'est le mot de la fin et je le dis encore l'unité c'est la chose que nous voulons pour notre pays ok l'unité et l'unité encore donc il ne me reste plus qu'à vous remercier chers amis nous disons grand merci monsieur Patrice c'est mairie c'est mairie tchicoco capitaine nous avons toujours recouru à votre expertise politique surtout donc nous consacrerons encore d'autres émissions sur la situation de notre pays la RDC jusqu'aux prochaines élections que nous voyons que la toile est vraiment très salie ne veulent pas parler du bien du chef de l'état et il n'y a pas les gens qui sont en train de le défendre malgré tout ce qui fait des biens malgré tous les projets qui est là pour le développement de ce pays rien ne marche pour ses opposants merci et à la prochaine je vous en prie Sous-titrage Société Radio